et coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo diamant painting et donc j'ai fait toute la colonne là et maintenant on va faire un petit peu ici donc on a besoin de je suis désolé pour les bruits d'emballage mais je n'ai pas de boîte pour ranger ben cdp la face et diamant pc c'est diamant donc je fais comme je peux et voilà j'espère que vous allez bien ça va jeudi jeudi 19 novembre et je me suis dit autant avancer un petit peu d'épée et aussi bah j'ai j'ai bien avancé hier du coup c'est parti on continue qu'est ce que je voulais vous dire donc oui les ronds sont relativement plus rapide que les carrés comme vous pouvez voir j'ai déjà fait un mal hier et je peux vous dire que de temps en temps ça fait du bien d'avoir des épées comme ça alors là j'ai oublié un m alors je sais pas trop quoi vous dire mis à part que il pleut aujourd'hui j'ai pas très froid mais il pleut en même temps c'est la saison vous allez me dire donc là ça va jusque là donc là on va faire les cas donc les cas je vais faire des petites sections du dp voilà on a demandé donc je vous fais avec grand plaisir et voilà donc là nous sommes jeudi il fait vraiment pas froid je trouve donc donc là je les mets par 3 les diamants je fais la pause par 3 étant donné que j'ai le petit donc je sais pas combien de temps va durer cette vidéo et aussi qu'est ce que je voulais vous dire alors oui n'hésitez pas à me contacter sur messenger donc sur facebook si vous avez des questions si vous voulez même parler vous n'êtes pas obligé de faire un duo avec moi pour voir me parler ou voilà il n'y a pas besoin de ça pour communiquer on va dire j'ai eu attendez je referme juste un petit peu là parce que du coup j'ai ouvert un peu trop j'ai eu l'occasion de d'avancer mon dp hier c'est pourquoi j'en suis à la simple et 1 et puis on a quoi enfin j'ai eu l'occasion de pouvoir avancer donc j'en ai profité on va dire et et voilà étant donné que c'est quand même relativement rapide les dp rond je me suis dit tiens pourquoi pas avancer un petit peu plus et puis puis voilà donc euh si jamais vous voulez vous voulez faire des duos ou quoi que ce soit je suis ok n'hésitez pas à me le dire parce qu'un commentaire pour se fixer un jeu c'est un petit peu compliqué donc n'hésitez surtout pas à à venir sur messenger pour me contacter toute façon je suis nouveau là alors j'avais déjà mis comment dire ce matin j'ai pas fou et je ne trouve pas mieux j'avais déjà mis mon groupe facebook donc via mon groupe voilà mon compte c'est n'hésitez pas à me contacter sinon vous avez mon adresse mail au cas où dans la vidéo des filles halloween donc là où je vous explique comment participer etc voilà bon après par mail si on peut éviter ça m'arrange parce que je veux garder une boîte mail on va dire c'est ma boîte mail principal je n'en ai pas d'autre donc si vous pouvez venir me contacter via messenger moi ça m'arrange je n'ai pas instagram ou d'autres plateformes de discussion je n'ai que facebook donc n'hésitez pas à venir sur facebook si jamais on vous voulez parler vous voulez parler vous dire des bêtises je vais vous dire que je sais pas voilà tout simplement et aussi qu'est ce que je voulais vous dire je suis je suis je suis je suis je suis ça m'a échappé je suis je suis je suis ça me reviendra peut-être en tout cas j'espère que les vidéos d'épée où est ce que j'ai mis attendez parce que là n'hésitez pas à me dire si les vidéos dp vous plaise si vous voulez que je vous en fasse plus je sais qu'on a déjà dit à faire des vidéos pour montrer l'avancée du dp donc c'est ce que je vais faire là hier je me permise de faire cette partie de mon côté on avait commencé par ici et je me suis dit tiens maintenant je suis lancé pourquoi pas essayer de faire toute la rangée c'est ce que j'ai fait et franchement je ne suis pas déçu du tout je suis plutôt satisfait alors j'ai tendance à à prendre l'autre je sais pas pourquoi mais je tremble un homme il ya des fois comme ça je tremble allez savoir quoi je n'en sais rien sinon qu'est ce que je voulais dire aussi oui n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du dp si mon avancé est plutôt bien si si ça vous plaît tout simplement n'hésitez pas aussi à me parler un petit peu de vos avancées à vous ça m'intéresse toujours de de partager et de dialoguer avec vous ça ça me plaît beaucoup et et voilà si on peut discuter tout tout en tout en étant respectueux moi ça me va après bien sûr pour les duos coloriages aussi je voulais dire que moi je suis quelqu'un qui est quand même pas vous cacher je suis quelqu'un qui qui coloris doucement donc si maintenant vous êtes pressé ou que là je suis désolé mais c'est pas chez moi qui va venir demander un duo parce que je suis lente et étant donné que je suis quelqu'un qui n'aime pas bâcler et qui aime bien faire les choses bien donc je vais pas je vais pas me dépêcher de colorier parce que j'ai 7 ou 8 défis du haut pardon donc les duos seront fait mais il faut juste que je fasse un après l'autre puisque je ne commence pas plusieurs travaux en même temps je n'aime pas ça parce qu'après le problème c'est qu'on se perd dans les couleurs de feutre et si on note pas j'ai pas tendancement à noter j'ai dit souvent noté donc si on note pas le problème c'est qu'après on sait plus quel feutre va avec quel colo et 1 et du coup voilà donc voilà pour ça et basse non moi je suis ouverte au duos il faut juste que vous attendiez chacun votre tour pour les vidéos voilà je les fais dans le sens où ou enfin ce qui m'inspire sur le moment donc c'est pas dans l'ordre c'est pas du tout dans l'ordre je les fais pas dans un ordre précis précis pardon et du coup voilà je les fais dans l'ordre où moi ils me donnent envie mais néanmoins ils seront tous fait voilà et puis moi je ne me prends plus la tête avec les duos ou coloriage si c'est pas fait ben tant pis c'est pas fait je veux dire voilà c'est déjà avec d'autres choses à faire et puis si ben j'ai pas bien évidemment je colorie mais c'est vrai que c'est vrai qu'en ce moment je ne me prends pas la tête c'est terminé de me prendre la tête pour des bêtises franchement donc voilà je préfère maintenant colorier tranquille à mon rythme mon rythme est peut-être lent peut-être rapide pour certains mais pour moi je ne veux pas voilà j'aime bien je fais quelqu'un qui aime bien prendre mon temps je vais pas me dépêcher j'ai déjà eu des duos où les personnes avaient terminé leur duo et pour autant je me suis pas dépêcher je veux dire j'ai pas été pressé par le temps vous avez été super agréable voilà après vous êtes compréhensif fin aussi ça je vous en remercie le soir je ne fais pas de vidéo entre midi et deux je ne fais pas de vidéo aussi le week-end je ne fais pas de vidéo non plus je ne tourne pas de vidéo je profite en famille il ya jusqu'à mon fils est vraiment bien occupé que l'âge nous permet à la limite de faire une de vidéo parce que je ne me sollicite pas donc forcément un jeton et puis et puis une fois que tout est fait tout ça là je prends le temps de faire des vidéos hors jour vidéo et heureux vidéo mais sinon non je je fais plus de vidéo parce que c'est il faut avoir le rythme il faut avoir la cadence il faut et au bout d'un moment j'étais tellement épuisé mais vraiment épuisé de j'étais tellement tous les jours je fais une vidéo enfin tous les jours je fais des vidéos mais comment vous dire au bout d'un moment au bout de un mois deux mois comme ça parce que j'ai quand même fait ça tout le mois de août et de juillet une bonne partie juillet septembre aussi également je peux vous dire qu'au bout d'un moment la fatigue est là parce qu'en fait vous faites plus que ça en fait vous faites plus que les vidéos vous préparez les vidéos en fait vous vous dormez vidéo vous mangez vidéo vous vous faites toute votre journée et vidéo et au bout d'un moment franchement c'est pas une vie quoi et bon après mon fils n'a pas franchement lui il n'a pas absolument pas dit quoi que ce soit ni même non puisque chacun des vidéos lui comme moi donc voilà au bout d'un moment la fatigue est là vous réfléchissez déjà au lendemain comment quelle vidéo vous allez faire enfin c'est plus c'est plus vraiment un pas un plaisir mais disons que tous les jours tous les jours tous les jours de lundi au dimanche enfin sans arrêt c'est quand même fatiguant en sachant qu'il ya les montages en sachant qu'il faut compresser la vidéo parce que elle est trop lourde pour la mettre un peu moins lourde il faut compresser et je peux vous dire que pendant un mois ou deux c'est là je prends le temps je sors des vidéos pour le lundi mardi mercredi jeudi vendredi le week-end samedi dimanche il ya absolument pas de vidéo comme ça ça vous fait une pause aussi de votre côté et ça vous permet aussi de pouvoir faire vos activités faire ce que vous avez à faire parce que vous n'allez pas que regarder des vidéos youtube et puis aussi au bout d'un moment j'avais vraiment plus le temps de suivre les copines par exemple même là encore j'ai pas vraiment le temps de suivre les copines sur leurs vidéos pas tout de suite du moins je les regarde donc décalé disons quand elles sortent leurs vidéos moi ça fait déjà une semaine facile que la vidéo est sortie donc même si je suis à la maison ok pendant ça je ne travaille pas vous allez me dire ouais mais t'as le temps machin voilà t'as rien d'autre à faire dans la journée ben j'ai pas que ça à foutre voilà il faut chercher le petit à l'école il faut il faut s'occuper de lui quand même parce qu'il est encore jeune c'est pas comme s'il avait 15 ans ou 16 ans et voilà ensuite ben voilà j'ai aussi ma petite vie à moi j'ai aussi envie de prendre du temps pour moi pas que pour les vidéos et voilà et au bout d'un moment psychologiquement physiquement en fait je me suis rendu compte que j'étais trop fatigué pas à bout de nerfs parce qu'attention pour moi les vidéos reste un grand plaisir ça me fait tellement plaisir de vous tourner des vidéos de partager ça avec vous en sachant que vous êtes super adorable avec moi moi ça ne me dérange pas et en fait j'ai eu un on va dire une mauvaise petite période là en octobre octobre début novembre voilà ma pause et là vraiment j'ai pesé le pour et le contre et je me suis dit tu peux pas continuer comme ça déjà avant je vous avais dit que je faisais j'allais faire un peu moins de vidéos le week-end vous n'allez pas voir de vidéos etc mais là je crois qu'en fait c'était de trop en fait et du coup j'ai vraiment j'étais vraiment un point où je me suis dit je vais arrêter machine voilà je je mais après d'un côté en discutant un peu avec vous etc vous m'avez beaucoup soutenu vous avez été super en réfléchissant bien calmement à tête reposée voilà parce que c'est ce qu'il me fallait en fait il fallait que je me repose il fallait que je prenne un peu de recul eh ben je me suis rendu compte qu'en fait euh je pouvais pas vous laisser comme ça en fait je pouvais pas et puis c'est une activité franchement qui me plaît ça m'a permis euh moi aussi de mon côté de me euh ça m'a permis de de me de me canaliser aussi parce que moi je suis stressée de la vie et euh faire des vidéos ça ça m'a permis de me on va dire pas mon défouloir mais c'est le moment où où je parle avec vous de tout de rien voilà je bien évidemment je 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 suis voilà aussi une maman et voilà je peux pas je peux pas me permettre de faire que ça en fait et toute la journée faire du faire du que du coulo dans la journée moi je peux pas hein je peux pas voilà je je suis une maman voilà mon fils ben voilà il a 7 ans il est débrouillard mais je veux dire euh voilà il a pas besoin de moi pour maman euh je sais pas ouais un un paquet de gâteaux ou quoi que ce soit voilà mais euh je veux dire euh à 7 ans vous êtes pas encore autonome quoi enfin autonome ça dépend sur quoi euh il sait euh voilà il y a des trucs où il peut être très euh très grand pour son âge il s'occupe tout seul voilà il a pas besoin de moi pour jouer mais euh voilà il y a des choses où des fois ben il a envie de me parler et bah vu que maman on fait une vidéo il peut pas enfin il ouce pas parce que il il a peur que ça gâche ma vidéo etc donc bon il évite et puis quand je termine ma vidéo il est super content puisque là au moins il peut parler il peut jouer peut faire du bruit etc donc voilà donc euh c'est aussi pour ça que je préfère faire des vidéos quand il est pas là puisque comme ça au moins euh euh au moins il il a pas besoin de se préoccuper s'il peut parler ou pas enfin voilà pour moi j'ai déjà dit que ça me dérangeait pas que ma chaîne youtube n'était pas euh voilà c'est pas un truc professionnel que je compte faire hein c'est pour le plaisir c'est le plaisir de partager avec vous euh euh les choses que j'aime bien euh 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 de partager avec vous euh euh bah me passe ma passion voilà mes passions voilà c'est pas du tout euh euh dans le but euh euh professionnel ou autre hein c'est pas dans celui que moi c'est pour le plaisir et voilà et puis voilà après après j'ai quand même la tête sur les épaules voilà je ne veux pas non plus moi il faut quand même que je m'occupe de la maison linge etc et puis voilà enfin c'est des choses du quotidien qui sont normales de faire donc là je m'accorde des moments de vidéos je m'accorde des moments de détente pour moi je m'accorde des moments de famille ce qui est totalement normal après voilà il ya que ceux qui ont qui n'ont pas de famille enfin pas de famille je veux dire qu'ils sont célibataires et sans enfants qui même eux et lui je veux dire là ils ont des sorties des amis voilà moi je ne vis pas comme ça j'ai une famille un enfant un homme et voilà et je peux pas me permettre de faire que ça en plus bah du coup bah là du cas école je suis toute seule donc moi ça me permet de m'occuper ça me permet d'avancer dans mes projets aussi et parce que là toute façon tant qu'il ya confinement moi je suis clairement bloqué puisque mes rendez vous s'arrête et ils reprendront j'ai des rendez vous téléphonique mais disons que bah c'est pas pareil c'est vraiment vite fait et voilà c'est pas du tout pareil c'est pas ça qui me fera avancer et et du combat voilà enfin je veux dire donc je disais voilà c'est pas ça qui va me faire trouver un travail j'étais tellement contente je me suis dit ouais en novembre j'ai trouvé un boulot et tout en plus en poignard et ou en tant que femme de ménage enfin ça dépendait en fait de ce qui était possible et en fait j'aurais dû faire une espèce de formation puisque maintenant si vous n'avez pas de formation dans le ménage ou quoi que ce soit eh ben vous pouvez oublier autant donner que ben moi ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé eh ben cette formation m'aurait permis se m'aurait ouvert ouverte des portes on va dire et du coup bah là je me retrouve totalement coincé donc bon je suis obligé d'attendre hein comme la plupart des gens moi ça m'arrange pas ça va pas dans mon sens ça m'arrange pas c'est pas grave donc pour cette vidéo on va s'arrêter là on a fait déjà une bonne petite partie moi je vous dis à la prochaine faites attention à vous et gros bisous bye 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 bye